En fait, tout danse et tout chante dans notre univers, et surtout notre ADN. Notre ADN ne fonctionne pas sans eau, et dans notre ADN, tout est constamment en train de bouger. On n'a pas deux secondes identiques dans notre existence. Et les briques de construction qui servent à fabriquer notre ADN, ce sont les mêmes dans l'ensemble du monde naturel et pour tous les organismes vivants. Ils ne sont pas agencés exactement pareils, mais ce sont les mêmes éléments qui sont utilisés. Ce qui fait qu'il est facile de comprendre qu'on pourrait avoir des séquences identiques chez une limace, une souris, une girafe ou un être humain, mais aussi chez les bactéries. qu'il peut y avoir des zones de passage avec des sites de résonance qui permettent de relier tous les êtres à travers des fréquences particulières et des zones de résonance qui sont cachées à l'intérieur de nous. C'est ce qui peut donner naissance à un sentiment mystique d'être un avec la nature quand on fait vibrer la corde particulière qui est celle de la résonance avec la nature tout entière, son esprit. Ce travail a été mis, je vous parle des transponzons, mais je vais passer dessus parce que pour ceux que ça intéresse, vous chercherez. Les transponzons sont des petits bouts de gènes qui se baladent, qui ressemblent à des bactéries, mais qui ne sont pas infectieuses et qui sont échangées dans le monde vivant entre tous les organismes. Dans notre ADN, il y en aurait 30%. Ça veut dire qu'on a déjà échangé avec les végétaux, avec les animaux et qu'on est continuellement en train d'échanger du matériel génétique, mais qui n'est pas associé à une infection avec des signes cliniques de désordre. On va voir cet aspect-là juste un peu après. D'où vous pouvez comprendre en fait que le fait de chanter et le fait de danser dans toutes les traditions, le fait de scander et de le faire ensemble peut avoir un effet non seulement sur les liens sociaux, sur la montée de la joie et sur l'appartenance à la nature tout entière et au sentiment d'unité et d'intégration. Ces rituels sont extrêmement simples, mais ils sont à la base de la communion de tous les êtres avec le vivant. Nous, on a perdu l'habitude et peut-être voilà, on est invité par notre cantatrice préférée à rentrer de nouveau dans cette habitude de se lever le matin et de chanter notre joie d'être au monde et d'entamer la journée. Et pouvoir le faire ne serait-ce que 15 secondes ou 30 secondes pourrait peut-être changer chacune de nos journées et leur donner une coloration particulière. Parce que tous les peuples, ceux qu'on voit comme les plus simples parce qu'ils ne sont pas technologiquement perdus comme on l'est, je dis perdus parce que ça nous mène dans le sens d'une perdition si on n'y met pas de la conscience, vous avez bien compris ça. Eux, ils ont gardé le champ, la danse comme un moyen de guérison et de guérison collective. Nous, on pense que la maladie, elle est associée aux microbes et aux virus. Vous savez, vous en avez déjà entendu parler, on est fait à 90% de microbes si on regarde le nombre des cellules. On est d'abord des êtres microbiens. Donc on ne peut pas considérer 90% des autres comme nos ennemis, ce n'est pas possible. Et à l'intérieur de nos cellules, en plus on a des mitochondries qui sont en fait des bactéries internalisées au cours de l'évolution. Il y a simultanément un monde intérieur aux cellules et un monde extérieur qui navigue. Et en termes de nombre, on est surtout bactérien. En poids, on est fait à 70% d'eau. Qu'est-ce qu'il y a de solide là-dedans ? Il n'y a rien de solide. Tout bouge tout le temps. Et puis l'ensemble de ce monde bactérien, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Il y a partout, dans toutes les surfaces, internes comme externes, et c'est notre plus grand allié biologique. Ce n'est pas notre ennemi. On a fait des expériences sur les souris pour observer en fait ce que devenait le comportement de l'animal quand on faisait des transferts de bactéries. Et on a pris donc, vous voyez à gauche, une souris gentille comme ça et très calme. Et on lui a transféré simplement des bactéries d'une souris agressive et violente. Violente qui mort, qui se défend. Et ça la transforme presque instantanément en un temps très court. Ça transforme son comportement pour lui faire adopter le comportement de la souris agressive. Et l'inverse est vrai. Ça marche dans les deux sens. Ça veut dire, ce n'est pas notre ADN. Un ADN au sens de notre cerveau et les organes qui déterminent apparemment nos comportements et notre fonctionnement social. C'est déjà notre monde bactérien.